Bonjour à toi chers spectateurs, The Dirt de Jeff Tremaine est un film que j'ai découvert assez tardivement en fouinant un petit peu sur IMDB parce que sinon, ben, je pense pas que Netflix y croyait vraiment à ce film, en tout cas en France. Aux Etats-Unis, je pense qu'il n'y avait aucun doute que ça allait faire un petit carton parce que Motley Crue a là-bas une réputation de fou, mais en France, ce groupe a eu tendance un petit peu à, je dirais pas, à devenir complètement invisible, mais en tout cas, il y a peu d'amateurs de musique en France qui connaissent réellement Motley Crue. On connaît aussi Osborne, on connaît Motorhead, on connaît toute cette vague d'artistes de cette époque-là, mais Motley Crue, c'est un phénomène qui a surtout défrayé la chronique aux Etats-Unis et pas tant que ça en France. Donc au final, le film, ben, en France, c'est un petit peu évident qu'il devait sortir sur Netflix, en fait. Le résumé, pour faire simple, dans les années 80, Nicky Six a besoin de créer quelque chose d'unique. Et étant musicien, forcément, il va choisir de créer un groupe de musique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avec l'aide de Mick, Vince et Tommy, il va créer un groupe légendaire et défoncé au punk. Alors moi, je vous avoue que j'ai regardé le film pour une seule raison, c'est que c'est Jeff Tremaine qui réalise le film. Et Jeff Tremaine, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est l'auteur magnifique et purement et simplement autoriste. De ces grands long-métrages que sont les Jackass. C'était aussi le réalisateur de... quand ils faisaient les petits sketchs dans leur coin. Enfin, donc voilà. En soi, c'est assez étonnant de voir Jeff Tremaine se dire, « Hé ! Et si je faisais un biopic sur des grands fous de la musique qui ont à un moment complètement perdu les pédales et se sont mis à se droguer et à faire de n'importe quoi avec des putes dans toutes les directions alors que finalement leur but principal c'était de faire de la musique. Et de se dire que je vais en faire un vrai long-métrage de cinéma avec une vraie mise en scène, une composition des cadres et tout. Et là, tu te dis, « T'as fait Jackass. » À quel moment ça te passe dans la tête un truc comme ça ? Et vous savez quoi ? Ben, c'est bien. C'est vraiment bien. On est sur un film qui est complètement cool, qui est vraiment dans l'esprit de Jackass. Et en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a vraiment un moment dans le film où je me suis dit, « Ouais, en fait, en gros, Jackass, c'est la pure lignée, en fait, de Motley Crue. » C'est genre vraiment, Motley Crue, c'est « On va faire ça en dehors de la scène et Jackass, on va faire ça dans la scène. » Et du coup, c'est complètement fumé. Et on sent que Jeff Tremaine, il s'éclate. Ce n'est pas un grand film, ce n'est pas une œuvre monumentale, ce n'est pas un truc de fou et un film de génie. Mais je le rangeais presque dans cette case de biopic où tu passes un bon moment et où finalement tu t'éclates et tu trouves ça hyper fun. Et ça vaut peut-être dans son genre un petit NW, sans déconner. On en voit plein des films de groupe, ou en tout cas sur des groupes de musique, cela ne manque pas. Mais depuis un certain temps, certains ont peur de ce que cela pourrait donner, surtout quand on voit de plus en plus de groupes, comme ici présents, choisir d'être producteurs et donc rendre un sens d'avoir un droit de regard sur leur propre vie. Mais étrangement, le groupe Motley Crew ne semble pas avoir souhaité tant que cela avoir un droit de regard autour de la carrière de celui-ci. Et a souhaité laisser l'opportunité à Jeff Tremaine de se lâcher et de raconter tout ce qui leur est arrivé. Mais réellement, on a l'impression que peu de choses nous sont épargnées, tant leur vie est devenue célèbre pour être un état de débauche et d'extravagance constant. Et Tremaine, aussi surprenant soit-il quand on connaît le palmarès du bonhomme, arrive à en tirer quelque chose de vraiment cool et décomplexé. En termes d'écriture, c'est basé sur la biographie du groupe et c'est écrit par Amanda Adelson, Tom Capinos et Rick Wilkes. Et on sent que dans cette écriture, la seule chose qui était nécessaire, c'était de s'amuser. Le but primaire était de reconstituer tout simplement l'histoire du groupe, comment ils ont composé la plupart de leurs albums, les petits travers de chacun de leur vie. Et au milieu de tout ça, foutent un petit peu du bordel. Parce que clairement, on sent que ce n'est pas un grand travail de composition de personnages, et on sent que ce n'est pas un grand travail de composition de dramaturgie. Dans le genre, c'est loin d'être original. Ça ressemble à un paquet de films qu'on a eu tendance à voir dernièrement dans le genre du biopic. Il y a la seule petite originalité qu'il y a, c'est des tendances à briser le quatrième mur à plusieurs reprises, ce qui est plutôt sympathique et qui a tendance à pointer un peu du bout du doigt les gens qui, par exemple, se plaignent que Bohemian Rhapsody ne respectent pas parfaitement la vie de Freddie Mercury ou que, je ne sais pas, les Doors aient tendance à avoir trop de digressions. Là, ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu as à un moment un personnage qui va se retourner face calme et qui va te dire « Ouais, bon, en fait, ils ne m'ont pas rencontré là, ils m'ont rencontré à la sortie d'une boîte, et en plus, on était deux, mais l'autre, on a décidé de ne pas le mettre dans l'histoire parce que c'était trop compliqué. » C'est rigolo parce que du coup, tu te retrouves en tant que spectateur à avoir des petits travers qui, tu t'en rends compte, vont être évincés, vont être mis de côté, mais ça ne va pas desservir le vrai fond de l'histoire. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça remet en perspective ce que beaucoup de gens font dernièrement, c'est-à-dire se plaindre de la crédibilité de certains biopiques qui ont tendance à mettre de côté certains éléments pour faire un film, tout simplement, et les gens sont « Ouais, mais il n'y a pas ça ! » Et là, du coup, dans le film, c'est vraiment « On sait qu'il n'y a pas ça, mais ce n'est pas important pour que vous compreniez l'histoire. » Au final, c'est ça l'originalité du scénario. Ce n'est pas d'être une révolution dans le genre du biopic, ce n'est pas de reconcevoir comment raconter un biopic, c'est simplement créer des petits morceaux de bravoure au sein d'une galerie de personnages vraiment entraînante. Adelson, Capinos et Wilkes arrivent surtout à rendre fascinant une galerie de personnages qui, sur le papier, ont tout pour être détestables. Drogués, amateurs de sexe, acheteurs compulsifs et destructeurs à plein temps, rien n'est supposé rendre ces protagonistes entraînants ou simplement intéressants sur le papier. Mais ces trois scénaristes s'en sortent de manière magnifique en acheminant tout un paquet d'émotions et de scènes qui vont jusqu'à les rendre carrément touchants et émouvants et faire en sorte que malgré les excès, malgré les abus, malgré toutes les erreurs et horreurs qu'ils peuvent commettre, il n'en reste pas moins des hommes dans tout ce que ceux-ci ont de plus maladroit et incomplet. En termes de mise en scène, le mec qui a fait Jackass est quand même très très loin, je trouve. Jeff Tremaine, il a vraiment réussi à faire une mise en scène qui a une certaine gueule. Je ne dirais pas que c'est un grand moment de scénographie, ce n'est pas un grand moment de montage ni de composition de cadre, mais c'est un moment qui tient plutôt bien la route. Parce que Jeff Tremaine, il a quelques idées. Après, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je pense notamment à ce plan d'introduction qui est un long plan séquence qui est vraiment pas beau, en fait. C'est genre vraiment, il faut qu'on ait un plan séquence dans notre film, mais Jeff Tremaine, il n'arrive pas à le faire correctement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est image normale, accélérée. Image normale, accélérée, image normale, c'est tape à l'œil, c'est vraiment clinquant, c'est pas très très beau et c'est vraiment pas fluide. Mais tout du long du film, il y a cette envie d'avoir un petit côté provocateur, très outrancier dans le genre, ça va être dégueu, ça va être trash. Sur Netflix, c'est interdit au moins de 18 parce que c'est genre, ça parle comme des chartiers, ça prend de la dope constamment, ça se niffle sur le cul des putes, ça va se faire une pipe dans un restaurant. Enfin là-dessus, en gros, ils n'ont pas voulu mettre de filtre. Et moi, je trouve ça vraiment très honorable parce que du coup, tu te retrouves avec un film où littéralement, en fait, tout du long, tu as un côté à la jacasse. Genre vraiment, il n'y a pas de limite. Ça va aller jusqu'à vers des sommets où tu te dis, non, 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 là ils vont se calmer et non, ils ne se calment pas. Et c'est d'ailleurs là-dessus, je pense que le groupe n'a pas tant que ça dû avoir envie qu'on mette de filtre ou qu'on évite certaines parties de leur vie. Et c'est plutôt intéressant parce que dans le genre, c'est assez original de ne pas avoir de filtre comme ça. Et après, Tremaine, franchement, c'est plutôt bien, mais encore une fois, il y a cette idée que c'est peut-être un petit chouïa clinquant. Je trouve que Tremaine n'est pas forcément brillant dans sa mise en scène, ayant tendance à se la jouer un peu trop tape à l'œil, mais étrangement, je trouve que cela colle vraiment bien avec le groupe et leur manière de penser. Et du coup, franchement, dans le genre, cela fonctionne du feu de Dieu. Oui, c'est outrancier, oui, les effets de style sont parfois lourds et assez grisants, mais dans le genre, on sent que Tremaine a gardé ce qui faisait le côté allumé de Jackass et choisit de l'inclure au cœur de l'univers du groupe de rock pour apporter une vision bariolée et finalement très proche de leur vie, de ces personnages et de la musique américaine véritablement. En leur donnant ainsi une forme de légende cinématographique à la hauteur de leur déboire aussi funeste que terriblement rock en un sens. En termes de casting, il y a 2-3 rôles secondaires qui fonctionnent plutôt bien. Je pense surtout à David Costabile qui joue extrêmement bien leur agent, qui a vraiment la bonne gueule de l'emploi et qui passe hyper bien. Je pense également à Levin Rambine, à Rebecca Graff ou à Courtney Dites qui jouent respectivement les compagnes de certains membres du groupe qui arrivent très très bien à jouer avec leurs personnages. Et après, vraiment, si le film tient le coup, je ne dirais pas que c'est parce que les 4 acteurs principaux sont époustouflants, mais en tout cas, ils sont bons. Rian, Weber, Booth et Gun Kelly sont tout simplement hallucinantes justesses dans les 4 rôles titre, même si par instant les acteurs sont parfois maladroits dans leur jeu. La sincérité est là et tient tout le long du film. Au bout du compte, The Dirt, il fonctionne parce que c'est un gros délire. C'est un biopic comme on n'a pas forcément l'habitude d'en le voir parce que c'est vraiment outrancier comme ce n'est pas permis. C'est trasho, c'est dégueulasse, ça a tendance à en faire des caisses. Mais après, ça reste quelque chose de très classique. Si vous passez cette base-là qui est vraiment un petit peu, genre, je ne sais pas, la crème de caviar et en dessous, en fait, c'est juste de la rillette, voilà, on est un petit peu dans ce principe-là. C'est-à-dire que vraiment, vous vous dites, oh, c'est bien trasho, c'est dégueulasse, et en fait, derrière, ça a la forme la plus classique du monde. Mais dans le genre, c'est plutôt savoureux, c'est une bonne comédie, bien au-delà de l'aspect biopic, et on se tape des bonnes barres. Et franchement, c'est... Voilà, en gros, phrase de journaliste critique pourrie, c'est Jackass qui rencontre Bohemian Rhapsody. Allez, vendu, c'est acheté. Mais voilà, vous l'aurez compris, The Dirt de Jeff Tremayne, et bien pourquoi pas, allez-y, c'est sur Netflix. Je pense que vous allez bien vous amuser devant ça, et c'est un bon gros délire. Donc, rien que pour ça, pourquoi pas ? A plus !